Salut à tous, c'est Command Shooter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disney. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo glitch pour accéder à la future zone du DLC 3 de l'explicité PC Jaune, c'est un assaut. Et je suis en compagnie de Curtis Davis, salut à toi. Salut à tous. Voilà, je te dis salut. Alors là je vais faire le glitch, alors Curtis quitte et je te dirai de rejoindre dès que je suis au bout. Donc là je vais faire le glitch et puis voilà, tu vas quitter et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui rejoint autrement sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la zone. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rejoint. Donc je te dirai qu'on rejoint. Bon, c'est assez dur la première fois qu'on le fait mais après, prends l'habitude. Alors je précise que c'est pas moi qui a trouvé le glitch là, je l'ai repris d'un youtuber américain. Que ça je trouve que je suis sur Destiny, un youtuber Destiny qui fait des vidéos glitch, astuces, tout ça pour les zones du DLC. Je l'avais déjà fait pour la zone du DLC 2, l'Observatoire des Rois. Bon, donc après vous allez là, alors le décor perd un peu en vrille parce que c'est du remop. C'est donc pour aller plus vite, vous lancez le caveau de verre. Comme ça, ça vous amène directement à la rouine de l'éveil et après vous allez au campus 9 et après au marche infinie. Oups, la merde, j'ai mort. Bon, pas grave. Je dois apparaître, oh, c'est ça la question. D'accord, là. Alors, hop, après. Hop. Allez, oui, c'est bon, après vous allez là. Après, ici. Alors là, c'est le saut le plus compliqué, ce qu'on ne voit pas là-bas. Il faut sauter. Il faut se baser par rapport à ce petit pic là sur la colline. Et il faut sauter en face. J'ai active mon pistolet d'or sinon je ne passerai pas encore, comme tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes là, vous avancez ici, ça va faire un chargement. Il y a la zone, la chambre de l'écho qui va se charger. Voilà. C'est mon Curtis, tu peux me rejoindre. Rejoint moi. Ok. Dès que tu arrives, je te mets chez des squads. Et après je quitte et je te rejoins. Dès que tu spawns, tu ne bouges pas. Faut pas bouger. Sinon, je vais vous montrer l'emplacement d'un spectre. Des fins à ramasser. Puis voilà. Non, ce sera un boss. Bon, c'est bon. T'as spawn. Je te mets chef d'escouade. Et je quitte et je reviens. Nolo. Petit chargement. Comme d'hab. Alors, après le boss que ça sera, ça, je ne sais pas du tout ce que ça va être comme boss. Mais certainement un boss Vex. Parce que c'est dans la zone Vex. Alors, ça va forcément être un boss Vex. Donc, j'ai rejoint Curtis. Bon. Et voilà. Là, on spawn dans la zone. Voilà la chambre de l'écho. Alors, je vais vous montrer par où on arrivera quand vous lancerez l'assaut. Ah, ce sera un assaut, voilà. Je pense au niveau 40. On ne pourra pas le faire dès le début. Voilà. On arrivera de... Par là-bas. Voilà. On arrivera de par là. Là, il y a la zone. Les marches à l'infini. On arrivera de par là. Pour l'assaut. Quand vous lancerez l'assaut. On spawnera certainement de l'autre côté. Puis voilà. Bon. Je vais vous montrer l'emplacement du espace. On va visiter un peu la zone. Et puis voilà. Sinon, je mettrai mon pseudo PSN dans la description. Alors, vous pouvez me demander un ami. J'ajouterai les demandes d'ami. Puis voilà. Bon. La chambre de l'écho. Donc voilà. La zone, elle est assez grande. Alors, le boss, je ne sais pas où il sera exactement. Mais certainement dans la salle là. Un boss vexe. Sinon, pour le spectre. Alors là, dès que vous arrivez ici. Vous montez sur ce petit pilier. Après, vous sautez là. Et le spectre se trouve par là. Voilà. Il se trouvera pareil ici. Vous le verrez. De toute façon. Vous savez, pour l'instant, j'ai trouvé qu'un spectre. Alors, je pense qu'il n'y en a qu'un. Mais bon. Bon. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Bon. Quand il y aura le boss, il y aura des points grimoires qui se mettra. Forcément. Il y a toujours des points grimoires. Donc voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Salut à tous. Salut à tous. Voilà.